Hey ! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous allez passer une bonne journée. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Si vous voyez cette vidéo, vous pouvez aussi en commentaire m'indiquer bonne journée, ça fait toujours plaisir. Je sais qu'il y a des gens qui me disent simplement merci, ça c'est aussi assez cool parce que ça fait plaisir, ça veut dire que ça sert un petit peu ce qu'on fait. Le but c'est de faire de la découverte d'outils ensemble, découverte d'outils, découverte un petit peu de mise en place, de choses un petit peu plus poussées, etc. Donc le but c'est de progresser tous ensemble et de devenir meilleurs. Aujourd'hui on va découvrir Consul. Consul c'est un outil particulier, on va le voir un petit peu dans le détail. C'est un outil qui permet de faire du service registré, donc de parler en service et ne plus parler en machine, en IP, etc. Donc tel qu'on peut le faire à l'intérieur de Docker ou dans le Cloud, on parle de service. Donc voilà, on ne parle plus d'une application donnée. Une application c'est un service, derrière elle peut avoir plusieurs instances, plusieurs machines, plusieurs tenantes, suivant sur quel outil on est ou plusieurs conteneurs. Derrière on parle en service. On l'a déjà vu, donc si vous vous rendez dans la playlist Docker, notamment Docker Compose, on parle en termes de service, mais c'est bien de ces services dont on parle. Le plan que je vous propose, c'est, aujourd'hui on va faire une introduction et quelques petites notions. Ensuite on verra l'installation d'un serveur Consul. Donc il y aura les serveurs, les agents Consul, ce n'est pas tout à fait la même chose. On verra ensuite l'installation de Consul par système D, donc l'utilisation par système D. Ensuite on verra l'installation d'un agent, on verra comment déployer notre premier service. Donc si vous avez suivi les dernières vidéos, on a vu comment mettre en place une mini-application Python Flask, on va l'utiliser avec notamment Consul. C'est un très bon moyen de mettre en œuvre ce qu'on vient d'apprendre. On verra ensuite l'installation d'Hachat Proxy et son utilisation par Consul Template, donc de Consul. Ça vous allez voir, ça serait assez sympathique, c'est-à-dire qu'en fait on ne va plus toucher à la configuration de Hachat Proxy et c'est Consul lui-même qui gérera la configuration de Hachat Proxy en mode automatique. Donc ça c'est plutôt cool. Consul c'est quoi ? Donc vous pouvez retrouver des infos avec la source www.consul.io Consul c'est la société qui est derrière, ça s'appelle Hachicorp. Vous devez certainement connaître Vagrand, qui est une surcouche par rapport à VirtualBox qui permet du coup de lancer un peu comme des conteneurs Docker, de lancer des machines virtuelles. Donc ça c'est assez sympathique, avec aussi comme Docker un hub qui permet de partager des images. Donc ça c'est assez sympa. C'est aussi Terraform qui est un orchestrateur utilisé principalement dans le cloud, aussi sur AWS par exemple. Donc voilà, c'est quand même une société reconnue et Consul du coup est assez utilisé quand on fait appel à des notions de services registrés. Alors Consul c'est quoi ? C'est donc une notion de service, de micro-service généralement. Le but c'est de relier des micro-services entre eux et qu'ils puissent se communiquer facilement entre eux. Donc un service, une instance, ça peut être une application, une base de données, etc. Donc c'est une couche d'abstraction quelque part, au-dessus de la couche qu'on a habituelle, qui est l'IP, le port. Donc un service ça peut être très bien, sur une même IP avec des ports différents, ça peut être des IP différentes, etc. Voilà, donc par exemple, si j'ai un service qui s'appelle app1, donc pour une application donnée, ben voilà, j'aurai une instance de ce service qui sera une IP sur une autre IP, mais on aurait pu avoir la même IP et avoir des ports différents. Consul c'est aussi très bien gérer ça comme ça. Donc Consul c'est du service discovery, c'est-à-dire qu'automatiquement, on va avoir un réseau d'agents consuls qui vont renseigner, qui vont permettre de découvrir le service, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on va faire rentrer de nouvelles instances de notre application, ben automatiquement, Consul va savoir les découvrir. C'est aussi un service registry, c'est-à-dire qu'on va avoir des consuls serveurs qui eux vont stocker vraiment l'information, qui vont être le point d'entrée pour un ensemble d'applications, comme le load balancer tout à l'heure, donc on verra avec achaproxy, mais je vous parlais tout à l'heure du load balancer achaproxy, c'est un point d'entrée qui peut être un mode d'utilisation du service discovery Consul. Vous avez aussi, je ne vais pas retrouver son nom, ok, ça reviendra, autant pour moi, donc en matière de supervision, vous avez la possibilité aussi d'utiliser le service Consul pour faciliter l'enregistrement de vos services et les superviser au mieux. Il est interrogeable à volonté, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à Docker Compose, son installation, elle est assez simple, alors soit on peut le faire par paquets, ça je ne vous le recommande pas, tout simplement parce que les paquets ne sont pas à jour, les paquets à disposition, notamment sous Debian, donc si on fait un apt-get install consul, on ne va pas être à jour. Donc la meilleure méthode, c'est wget de cette URL qui permet de télécharger le zip, à l'heure actuelle, on est sur la 1.4.0, mais bon, ça évolue très très vite au niveau de consul. Je ne l'ai pas dit, mais consul, c'est aussi une interface graphique. Consul, c'est une sorte de DNS de service quelque part, donc il remplace, on ne parlera plus ensuite en IP, mais on parlera en service, et il dispose aussi d'un hit check, donc en fait, lui-même, en local, avec ses agents, il est capable de checker, ça on le verra, l'état de santé d'un service, ou d'une instance d'un service. Donc ça permet aussi de réduire et faciliter les mises à jour de configuration, donc on le verra avec notamment achat proxy, donc on ne touchera plus à la conf, achat proxy, ça sera mis à jour en dynamique. Ça permet donc de faciliter les maintenances, donc pour sortir des machines du pool, on n'a plus besoin de se rendre, par exemple sur le load balancer, on pourra la sortir directement de la machine sur laquelle on intervient. On peut spécifier un hit check particulier, donc on peut le définir très particulièrement en utilisant par exemple des scripts pour pouvoir checker un service particulier, je ne sais pas, ça peut être une base de données, ça peut être autre chose. Il dispose d'une interface graphique, il est consultable aussi par API, CURL, donc par une API REST, et il fait de la gestion multi data center, ça permet aussi de travailler au niveau zoning, dire voilà, mes services j'ai répartis sur deux data centers pour avoir de l'achat, et du coup, on va pouvoir avoir une gestion de service par zoning, ce qui est assez sympathique. Il est intégré dans les proxy et load balancer modernes, on peut l'intégrer en tout cas assez facilement, sur Nginning, Sacha Proxy, Envoy, on aura peut-être l'occasion de faire des vidéos dessus, Linkerd ou Apache. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Là, c'était une vidéo de présentation, on va rentrer dans les prochaines vidéos dans le dur du sujet. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt sur Xavki.